Mon enfance Voilà que tout cela est passé Mon enfance n'est plus Elle est morte, pour ainsi dire Quoique je vive encore Saint-Augustin Confession J'ai des rêves de guerre en mon âme inquiète J'aurais été soldat si je n'étais poète Ne vous étonnez point que j'aime les guerriers Souvent, pleurant sur eux Dans ma douleur muette J'ai trouvé leur cyprès plus beau que nos lauriers Enfant, sur mes tambours ma crèche fut posée Dans un casque pour moi l'eau sainte fut puisée Un soldat, en brageant d'un belliqueux faisceau De quelques vieux lambeaux des deux bannières usées Filiait l'ange de mon berceau Parmi les chars poudreux Les armes éclatantes Une muse des camps m'emporta sous les tentes J'ai dormi sur le fuit des canons m'ertriers Jamais les fiers corsiers Aux crinières flottantes Et les bras fraçant les roux étriers Jamais les forts tenants Aux abords difficiles Le glaive-nus des chefs guidant les rangs dociles La vedette Perdue en un bois isolé Et les vieux bataillons qui passaient dans les villes Avec un drapeau mutilé Mon envie admirait Et le hussard rapide Parent de gerbodor Sa poitrine intripide Et le panache blanc des agiles lanciers Et les dragons Mêlant sur leur casque gépide Le poil taché du tigre au creux noir d'écorcier Et j'accusais mon âge Ah ! Dans une ombre obscure Grandir Vivre Laisser refroidir sans murmure Tout ce sang jeune et pur Bouillant chez mes pareils Qui dans un noir combat Sur l'acier d'une armure Coulerait à ta flot si vermeille Et j'invoquais la guerre Aux saintes effrayantes Je voyais en espoir Dans les plaines bruyantes Avec mille rumeurs d'hommes et de chevaux Secouant à la fois leurs ailes foudroyantes L'un sur l'autre à grands cris fondre Deux qu'en rivaux J'entendais à le son clair Des tremblantes cymbales Le roulement des chars Le sifflement des balles Et de monceau de mort Semant leurs pas sanglants Je voyais se heurter au loin Par intervalles Les escadrons étincelants Les escadrons étrangers Avec nos camps vaincaires, dans l'Europe assurvie, gérée, je parcourus la terre avant la vie, et, tout enfant encore, les vieillards recueillis, m'écoutèrent racontant d'une bouche ravie, mes jours si pénombreux et déjà suremplis. Chez dix peuples vécus, je passais sans défense, et le respect craintif étonnait mon enfance. Dans l'âge long et plein, je semblais protégé. Quand je balbutiais le nom chéri de France, je faisais pallir l'étranger. Je visitais cette île, en noir débris féconde, puis tard, premier degré d'une chute profonde. L'eau se saignit, dans l'églame l'Héraque lointain. On tendit, de son antre l'avalanche gronde, ses vieux glaçons criaient sous mes pas enfants. Et alors l'a dit, j'ai l'Arnaud Jovin des bords du Ronde. Je vis de l'Occident l'auguste Babylone. Maronne, toujours vivante au fond de ses tombeaux. Reine du monde encore, sur un débris de trône, avec une pourpre en lambeaux. Puis Thurin, puis Florence au plaisir toujours prête. Naples, aux bords embaumés, où le printemps s'arrête. Que visu vent fut couvre d'un débrûlant. Comme un guerrier jaloux qui, témoin d'une fête, jette au milieu des fleurs son panache sanglant. L'Espagne m'accueillit, livrée à la conquête. Je franchis le bergare, où mugit la tempête. De loin, pour un tombeau, j'ai pris l'escurial, et le triplaquet du cuvis inclinait ma tête, devant son front impérial. Là, je voyais les feux des haltes militaires, noircir les murs croulants des villes solitaires. L'attente de l'église envahissait le seuil. Les rires des soldats, dont les saints monastères, par les cours répétés, semblaient des cris de deuil. Le ciel à l'église soit fait un petit peu plus d'un des slips. Le ciel à l'église, doit s'un de l'église en une fête. Le ciel à l'église, durante le ciel à l'église. L'église, où desruits vélществeraient les rues sur le ciel. Il existe un peu plus d'un des détails, Il existe un peu plus d'un des délèves. Le ciel à l'église, où il existe un peu plus d'un des prix. Je revins, rapportant de mes courses lointaines, comme une vague faisceau de lueurs incertaines. Je rêvais, comme si j'avais, durant mes jours, rencontré sur mes pas les magiques fontaines, dont l'onde enivre porte jour. L'Espagne me montrait ses couvents, Sébastie, Burgos, sa cathédrale aux gothiques aiguilles. Mirin, c'est toi de bois. Vitoria, c'est tout. Et toi, Valadolib, tes palais de famille, fiers de laisser rouiller des chaînes dans leurs cours. Mes souvenirs germaient dans mon âme échauffée. J'allais, chantant des vers de voix étouffées, et ma mère, en secret observant tous mes pas, pleurait et souriait, disant « C'est une fée qui lui parle et qu'on ne voit pas ».